Bonjour à tous et bon dimanche, c'est dimanche 24 novembre 2019, 6h10 au Québec, heureux de vous retrouver sur Freedom News Networks, ceux qui ne sont pas abonnés encore, faites-le maintenant, Freedom News Networks, c'est qu'on se retrouve sur YouTube, si on veut tout savoir, entre autres, sur le climat, les changements climatiques, les changements sociaux, politiques qui nous attendent, qui sont, wow, immenses. Les cousins français, j'espère que vous vous en sortez un peu mieux ce matin, mais c'est sûr que c'est la dévastation, avec ces inondations majeures, et ce n'est pas fini, je vous l'avais dit, l'automne n'est pas fini, l'hiver n'est même pas commencé, puis regardez ce dont on nous parle déjà, des avertissements rouges sont émis, d'importantes chutes de neige et une menace d'avalanche sur le nord-ouest de l'Italie. Ce n'est pas des blagues, là? Alors que des chutes de neige intenses sont en cours sur les hautes montagnes du nord-ouest de l'Italie, les modèles indiquent que plus de 1500 mm, 59 pouces de neige ce week-end, sont attendus du 23 novembre au dimanche 24 novembre aujourd'hui, posant des risques d'avalanche, de fortes pluies affectent également une partie de la France voisine, perturbant la circulation et provoquant des évacuations, au moins deux personnes sont portées disparues tôt ce matin, dimanche matin. Les modèles suggèrent l'extrême quantité de neige à tomber en seulement 36 heures, selon Severe Weather Europe. Cette neige extrême est liée aux fortes précipitations dans le sud-est de la France et les Alpes occidentales. Un grand cyclone qui a provoqué une tempête de vent intense dans le golfe de Gascogne, aujourd'hui, prend de l'ampleur et gagne en ampleur aussi en France. De fortes vents du sud dégageront d'énormes quantités d'air très humides et exceptionnellement chaudes de la Méditerranée, au nord de la zone menacée. On peut voir ici, hein, cette tempête qui avance et qui avance et qui avance, des chutes de neige, wow! Regardez ce qui devrait tomber en pluie, en neige, hallucinant. Un creux profond au-dessus du sud-ouest de l'Europe soutiendra les forts vents du sud, incessants vers les Alpes, apportant l'humidité dans les montagnes. Donc, vraiment, complètement, 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 complètement fou. Il y a des images, je vous laisserai le lien de tout ça, des images complètement aussi hallucinantes. Regardez la quantité d'eau. Complètement fou. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Inondation dans les Alpes-Maritimes. Cannes. Franchement, on n'est pas sortis de l'auberge. Les alertes, les alertes. Ici, on peut voir, on est en Italie. Je ne sais pas si ça vous rappelle des images, mais c'est un déluge. Regardez la quantité d'eau qui est tombée là. C'est complètement biblique, les déchets. On peut imaginer, hein, la saleté, les bactéries qui vont en découler de tout ça. Vraiment, ce n'est pas une sinecure, vraiment pas facile. Et c'est partout, c'est généralisé, même ici, je pense qu'on est en Serbie. Et c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau stagnante partout. On est dans un modèle, mes chers amis, vraiment, vraiment, vraiment pas reposant, comme diraient les jeunes. Juste regardez ici. 500 000 personnes affectées par des inondations en Somalie. Là, c'est juste le tour de ce qui s'est passé dans les dernières heures, OK? Puis ça, c'est comme ça depuis des semaines, des mois. On pourrait dire un an où il y a eu, même plus, il y a eu une intensification. Personne n'est préparé, personne ne vous prépare, personne ne nous prépare. Il n'y a personne qui s'occupe des vraies affaires. Pendant ce temps-là, on est dans la distraction totale. On parle du CO2, on veut taxer, changer notre mode de vie. C'est parce qu'il n'y a rien qui va changer la réalité des changements climatiques qui sont cycliques. Le gouvernement fédéral somalien et la communauté humanitaire ont lancé un plan de lutte contre les inondations du 23 novembre, appelant la création d'un fonds de 72 millions de dollars pour venir en aide aux victimes. C'est cataclysmique, les amis. C'est complètement cataclysmique. Tu as beau penser que tu as vu le pire, le lendemain, le pire arrive. C'est catastrophique. C'est déluge après déluge après déluge. Je vous l'ai dit, c'est des centaines, voire des milliards d'individus qui sont touchés. Puis ça va juste aller en s'intensifiant. Ça, c'est dans les dernières heures. 500 000 personnes touchées par les inondations en Somalie. Les avertissements de chute de neige et menaces d'avalanches dans le nord de l'Italie. Vous avez vu ce qui se passe en France. Le nombre de morts s'élève à 24 alors que les fortes pluies et des glissements de terrain se produisent au Kenya. Le fameux réchauffement stratosphérique majeur dont je vous ai parlé. L'éruption du volcan sous-marin de Mayotte se poursuit pour être affecté gravement le lac... Des agriculteurs craignent une perte de récolte de 80 % après une forte tempête de graal à Canterbury. Et la liste continue, chers amis. « Waouh! » Complètement, complètement, dément. Et tout ça, pendant que tout le monde est silencieux, les médias sont silencieux, on vient vous parler du CO2. Et, naturellement, de toutes les autres distractions possibles et imaginables. Et, pendant ce temps-là, il n'y a personne qui est prêt. Et, ça continue à s'intensifier. Sous-titrage ST' 501